Salut, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, cet épisode, il va parler de mon métro, donc ça va être un peu centré sur Paris. Donc t'en fais pas, je vais faire deux, trois petits schémas pour que tu puisses bien comprendre dès le début. Alors, comme tu peux le voir, ça c'est Paris. Là, ça passe au milieu, le nord est en haut, le sud est en bas. Et évidemment, là t'as la tour Eiffel. La ligne 13, elle traverse Paris sur l'axe au nord-sud. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un endroit qui est un peu critique, et c'est cet endroit-là. Parce qu'en fait, ça relie Saint-Lazare, Agnières qui est une banlieue, et Saint-Denis qui est une autre banlieue. Du coup, bah, c'est le bordel. Et moi, je me retrouve là, tous les putains de matin. Il semblerait que certains, y vivent quand même des moments de grâce. Ce poème leur est dédié. La ligne 13 en elle-même, elle est pas très spéciale. Elle est même carrément banale. Ce qui sort de l'ordinaire, c'est son atmosphère, son caractère. Quelle joie de retrouver tous ces passagers. Arborant tous des sourires exaltés. Tous prêts à affronter cette nouvelle journée. Mais la ligne 13, c'est pas que ça. C'est aussi Saint-Lazare. Une gare d'une beauté rare. Aux grands espaces dégagés. On se sent soulagé. Au moment de pénétrer. Dans ce havre de paix. Ligne aimée. Si je t'écris aujourd'hui, ce poème m'a le mettrait. C'est que je m'en vais. J'ai besoin de respirer. Je sais que tu seras pas triste. Que tu te trouveras vide de nouveaux artistes. Mais moi, je vais devenir cycliste. T'es sérieux ? T'es sérieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501